Musique Bonjour, je m'appelle Arianna Radia et je vais vous présenter le livre de la classe de sixième tourne un film de l'auteur Hélène Kérys, de l'illustrateur François Saint-Mila, de la maison d'édition Attier et collection Ratus Poche. La classe de sixième tourne un film dans un château, mais il y a un voleur qui a kidnappé la scripte du film. La légende du château se fait réalité et le voleur veut voler le trésor du château. Mais les quatre élèves plus aventuriers lui tendent un piège et le film termine par être ce qui s'est passé en réalité. Bonjour, je suis Arianna Flix et je vais vous présenter le lac de la Louvre. Auteur, Lider Degon, illustrateur Marie-Marthe Collet, maison d'édition Achète, collection Le clan de Chien bleu et Bibliothèque rose. Dans ce livre, il y a trois garçons qui vont camper. Quand ils vont camper, ils trouvaient un loup. Ils essayaient de devenir les amis de loup. Après quelques jours, ils sont bien, ils sont acceptés parmi eux. Mais un jour, ils devraient rentrer chez eux et ils quittaient le loup. Mais à l'école, ils ont raconté tout ce qui s'est passé pendant les vacances. Bonjour, je m'appelle Ruben et je vais vous présenter ce livre. Titres, Dragon Ball, auteur Akira Toriyama, illustrateur Aurelien Flaman, maison d'édition Lénate, collection Dragon Ball. Ce livre explique l'histoire des prilinettes Gohan qui ont des problèmes. Mais dans la planète en Amérique, ils rencontrent en plaisir un démon de méchant de l'univers qui veut remplir les sphères du dragon pour être le plus fort de l'univers. Alors arrive Goku, Polé et R. Bonjour, je m'appelle Galbric et je vous présente le livre. Titres, La vérité, tout est méchée, auteur Jeff Kiné, illustrateur Jeff Kiné, et la chambre éditeur Chelle, collection du Blas d'intervente. Ce livre parle de vrai et de la vérité, tout est méchée. Il fait des bêtises et de parler méchante à sa famille. Et ses amis m'écrivent de l'adoption chère et de l'éducation blanc. Bonjour, je m'appelle Judith et aujourd'hui je vous vais présenter les livres S'en fait souhaits de l'auteur Jeff Kiné, l'illustrateur Jeff Kiné, la maison d'édition et la collection journal de Néoplé. Ce livre parle de les vacances d'été et Greg et sa famille ne vont pas à la plage. Dans un moment, Greg décide de rester chez lui. Les familles de Robert, son ami, l'invitent à passer l'été qui reste à sa maison. Ils vont par l'attraction et le manger de la salle. Greg décide de marcher chez lui parce que la famille de Robert est très folle. Bonjour, je m'appelle Lala et je vous expliquerai mon résumé sur ce livre. Titres, sources de corps, auteurs, différents actes auteurs, maison d'édition, mélange de nez, collection, Zaza Mimosa. Le livre parle de Sauron Péro qui décide de vivre avec une autre famille. À la mort de la mère. L'autre famille a une fille et est désuée avec l'autre fille. Elles sont comme des soeurs. Mes lois se sont précipités jusqu'à ce que l'autre fille tombe malade. Mes lois se sont précipités jusqu'à ce que l'autre fille tombe malade. Mes lois se sont précipités jusqu'à ce que l'autre fille tombe malade. Bonjour, je m'appelle Lala et je vais vous présenter un éléphant pour mon tour. Ce livre parle d'un enfant, motou, qui vit dans le sud de l'Inde et qui s'occupe d'un pauvre éléphant qui est malade. Il s'occupe aussi d'autres animaux, mais plus d'éléphant. Motou et sa taupe d'être humain vont dans la jambe le pour couper des troncs d'âme. Le plus important, ce livre le plus important, c'est que mettre sur le feu des animaux les plus proches de lui, pour qu'il ne marrume pas. Bonjour, je m'appelle Lala et je vais vous présenter mon livre, Panico Granoté. Auteur Géronimo Stilton, illustrateur Valeria Turati, maison d'édition Alvin Mitya Jeuneuse, collection Géronimo Stilton. Résumé, l'histoire a lieu dans la ville de Souris avec la famille Stilton. La famille Stilton s'est allée au grand hôtel de Souris. Dans l'hôtel, il s'est passé des choses horribles, mais sortait un fantôme. Et si tu veux savoir la suite de ce livre, prends ce livre. Et aussi si tu aimes beaucoup les histoires de mystérieurs et abougeantes. Bonjour, je m'appelle Kim et je vais vous présenter le livre Le plus pirate. Auteur Lina Wallman, illustrateur Estudio Raffi D, maison d'édition Acheteur, collection Le monde englouti Bibliothèque Rose. Les enfants d'Alcadia se posent différentes questions. Bob Réveka, Spartacus et le robot cherchent des chemins pour aller à la rivière. Mais quand ils arriveront, on demande des menaces. Les membres du plus pirate prendront des vacances sur une île comme Flavio. Bonjour, je m'appelle Le Mar, et je vais vous présenter ce livre. Titre Matin d'orage, auteur Jacob Benlet, illustrateur Eric N. Jalbert, maison d'édition Milan, collection Zanzibar. Un enfant de 10 ans, qui ne supporte pas les adultes, n'aime pas sa mère. Un matin d'orage apparaît un clochard de 43 ans. Est-il passant en temps les deux. Et cette histoire est très amusante. Vous verrez. Bonjour, je m'appelle Arianna Koulet, et je vais vous présenter les éprouvantages de minuit. Auteur R.E.L. Steyn, illustrateur série de chat de poule, maison d'édition Bayard Poche, collection passion de livre. Julie et Marc sont des enfants qui vivent avec ses grands-parents. Henry, le propriétaire de la ferme, les invite à faire une tourse dans la ferme. Et ils se rencontrent avec son fils. Les éprouvantages de la ferme à minuit se bougent partout grâce au livre de rennes. Un livre de sorcellerie. Les éprouvantages de minuit détruisent-ils jusqu'à ce que les enfants aient d'entraînerie et son fils a détruirent les éprouvantages. Bonjour, je m'appelle Steyn et je vais vous présenter le résumé de les fantômes de l'étalon noir. Auteur Walter Farley, illustrateur François Bette-Battet, maison d'édition Hachette, collection bibliothèque verte. Résumé Un jour sur la piste divise Castigny, le cheval blanc appelait Mister Loyal et Alex son propriétaire. Le cheval blanc devient noir pour des raisons mystérieuses. Que crois-tu qu'il arrivera aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Igor et je vais vous présenter le mystérieux. Auteur Catherine Farrer, illustrateur Valérie Givert et Flippé, maison d'édition Offshore Education, collection clé internationale. Il y a un garçon qui veut être détective et il est détective. Donc un jour, il est dans l'école étudiant. Une personne fait une chose très valueuse et le garçon il résolve le cas dans toutes les personnes. et le appelant le détective professionnel. Hola, je m'appelle Gabriela et je vous présenterai la Juliette. Titre Juliette et Amorosa. Pater Dari Leur. Illustration de Doris de Me... Edition... ... Edition... ... Edition... ... Edition Liton. ... Cole... ... Cole... ... Cole... ... Juliette. Aquel livre parle d'une nenne qui est ennamorée d'un homme, qui va à sa classe. De sa classe. C'est tellement ennamorée qu'un jour décidé de lui donner un petot et de santé va apparaître la sévamestre. Bonjour, je m'appelle Robert et je vous présenterai le livre double peine. Auteur Jeff Kinney, illustrateur. Jeff Kinney, maison d'édition. Seville, collection. Journal d'un gonflé. C'est la nuit de Halloween et Greg a une idée. Il va faire un film. Il en parle à son ami Robert. Ils font le film et le vendent à des producteurs et Greg devient riche. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je vous présente un livre. Titre. Léon Le Bourdon. Auteur. Anton Grinz. Maëson d'édition. Gallinard Genoze. Collection. Drolles de petites ruelles. Résumé. C'est une oeuvre qui est un oeuvre dans une ligne et qui passe tout l'hiver. Quand le printemps arrive, elle va collecter les pollens pour l'hiver. Elle rencontre Simeon le papillon, Mireille la veille et plus insectes pour faire plus de choses. Robert, après avoir écouté tout le monde, quel livre tu aimerais lire ? Lequel tu choisirais ? Moi, j'aimerais lire le livre de Rouven. Pourquoi ? Parce qu'il parle de Dragon Ball et il me plaît. Très bien. Marie. Moi, j'aimerais lire le livre de Kim parce que j'aime les histoires de pirates. Moi, j'aimerais lire le livre d'Histoire d'Igol parce que j'aime les livres des détectives d'Igol. Moi, j'aimerais lire le livre d'Ariana Flix parce que je trouve intéressant que les enfants volent, c'est les amis des loupes. Moi, j'aimerais lire le livre d'Ariana Flix parce que j'aimerais lire le livre d'Ariana Flix parce que j'aimerais les histoires de pirates. Moi, j'aimerais lire le livre d'Ariana Flix parce que j'aimerais lire le livre de Rouven parce que j'aimerais lire le livre de Rouven. J'aimerais lire le livre d'Anna parce que j'aimerais beaucoup les animaux. J'aimerais lire le livre de Néo parce qu'il a un fantôme et j'aime les fantômes. J'aimerais lire le livre de Néo parce que j'aime l'aventure et la détective. J'aimerais lire le livre de Néo parce que j'aimerais lire le livre de Néo parce que j'aime l'aventure. J'aimerais lire le livre de Néo parce que 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 j'aimerais lire le livre